C'est chaud. La coalition des forces armées de la CDAO ne feront pas le poids face à la coalition des forces armées du Mali, Burkina Faso et du Niger. Ils ne feront pas le poids. Et j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises pourquoi ils ne feront pas le poids. Mais aujourd'hui, on va aller en profondeur. Ce que les gens oublient, c'est que face à une menace de la CDAO, la puissance de feu que le Mali pourrait utiliser n'est pas celle qu'elle utilise aujourd'hui face au terrorisme. Parce que cette puissance de feu pourrait localiser directement les forces ennemies de la CDAO. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, s'il y a une guerre entre le Niger et la CDAO, que le Mali doit intervenir, la CDAO va connaître directement les positions et ils sont identifiés automatiquement. Donc on peut les frapper à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, les terroristes, ce sont des gens qui se faufilent parmi les civils. Ce sont des civils. La plupart se font passer pour des civils. Donc on ne sait pas qui est qui. Ils font le dégât et après ils fuient. Or, les forces de la CDAO ne vont pas se comporter comme des terroristes. Ils vont venir faire la guerre. Ils vont venir à un affrontement. C'est là qu'ils vont croiser la puissance de feu du Mali. C'est ce qui est la vérité. Famille, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Poussez également les rouges. Prenez-la de haut. Envolez dans tous les groupes. Sans oublier la puissance du feu du Burkina Faso. C'est pareil. Au Burkina Faso aujourd'hui, les terroristes, c'est les personnes qui se cachent. Ils viennent, ils tirent et puis ils fuient. Or, la CDAO, ils ne vont pas venir tirer pour fuir. Ils vont rester. Et ils vont affronter les forces armées de ceux qui sont en face. C'est là qu'ils vont comprendre. Mais bien avant cela, je vais vous demander, famille, pousser les bleus. C'est mon déjeuner. Poussez seulement. Ça, c'est mon déjeuner. Prenez la déo. Envoyez dans tous les groupes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Avant d'aller au Niger, nous allons parler d'abord de ce coup d'État au Gabon. Voici un coup d'État qui arrive et qui laisse tout le monde s'en voir. C'est-à-dire, les gens ont du mal à accepter ce coup d'État-là et à commenter même le coup d'État. Pourquoi ? Parce que c'est le coup d'État le plus bizarre des coups d'État révolutionnaires de notre génération. C'est le coup d'État le plus bizarre. Pourquoi les gens disent que le coup d'État est bizarre ? Vous savez, celui qui a pris le pouvoir au Gabon. Il y a certains Gabonais qui n'ont pas encore compris parce qu'ils disent qu'on a fini avec Dali Bongo. Ils sont restés 60 ans au pouvoir, 50 ans au pouvoir. Aujourd'hui, là, on a fini avec eux. Donc, même si c'est un faux coup d'État, on est content. Mais famille, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas le nom Bongo Soma qu'il faut effacer. C'est le système qu'il faut détruire. Et le système, c'est quoi ? C'est lui qui a pris le pouvoir. On dit que, selon les informations, il a été élevé par la famille Bongo. Selon les informations, c'est le père d'Ali Bongo même qui lui a donné tout ce qu'il a aujourd'hui. Et qui a fait de lui tout ce qu'il est devenu aujourd'hui. Sans oublier qu'Ali Bongo lui a complété dessus. Famille. Donc, quand les gens regardent ça là, si c'était quelqu'un d'autre, s'ils avaient pris quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un d'autre ailleurs, parmi les forces armées du Gabon, s'ils avaient pris un autre gars là-bas pour venir le déposer, ça allait enlever un peu le doute. Mais, Ali Bongo sait très bien que, s'il n'aimait pas son homme des mains, et qu'ils vont prendre quelqu'un, d'ailleurs un autre Gabonais, bah, ce monsieur peut se retourner du jour au lendemain contre eux. Donc, ils ont préféré que ça soit un truc en famille. Voici les gens qui disent que, non, on a fini avec le truc Ali Bongo. Non, c'est comme un peu en Côte d'Ivoire. On dit, non, que Alassane Ouattara, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, et que c'est Photocopie qui a fait le coup d'État. C'est-à-dire, Photocopie fait un coup d'État sous Alassane Ouattara. Famille, t'as-tu à regarder là, est-ce que ça va te dire quelque chose ? Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous demander quand même de continuer à pousser les bleus d'abord. Et puis, je vais vous demander maintenant, famille, d'écouter ce que je vais vous dire. Prenez vos tabourets. Les forces armées, c'est-à-dire la coalition Mali-Niger-Bukina Faso, aujourd'hui, cette coalition est plus solide que la coalition de la CDAO. D'abord, dans la coalition, c'est-à-dire ceux qui veulent aller attaquer le Niger aujourd'hui, la coalition, déjà à l'intérieur, mais déjà pour l'instant. Et lorsqu'on fait les calculs, si jamais ils devraient avoir intervention, les forces-là ne feraient pas le poids face à celles du Burkina Faso-Mali-Niger. Qu'est-ce qui se passe, famille ? Aujourd'hui, les gens veulent nous distraire avec des trucs à côté pour qu'ils puissent se concentrer là-bas et eux, ils vont aller faire les sales boulots au Niger. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Niger, nous restons plus concentrés sur le Niger parce que là où les ennemis de l'Afrique ont plus à perdre, c'est au Niger. Voici pourquoi nous allons rester concentrés sur le Niger. Mais, famille, on va écouter cet élément-là jusqu'à la fin et vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoute très bien, écoute très bien jusqu'à la fin et tu vas comprendre beaucoup de choses, famille. C'est parti. Monsieur Yombi, bonsoir. Alors, dites-nous, ce rapprochement entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, est-il capable d'influencer, en quelque sorte, la décision de la CEDAO sur une éventuelle intervention ? Disons déjà que le fait qu'il y ait cette rencontre tripartite entre ces trois pays, profondément perturbée par la menace terroriste, sur le plan du symbole, montre, bien entendu, une certaine harmonie entre ces différents États. Vous savez, il y a la force du Lipta Koguma qui était censée être mise en place depuis quelques années. Elle patine. Le fait que ces trois pays se retrouvent aujourd'hui et décident, en même temps, de mettre en selle une force conjointe pour parer éventuellement à l'intervention de la CEDAO, montre, bien entendu, qu'il y a quelque chose qui se passe avec les militaires. Ce que les civils n'ont pas pu réaliser en quelques années, voilà qu'avec une certaine harmonie, une certaine vision, dans un contexte particulier, ces trois États ont décidé de se mettre ensemble pour ressusciter une force dont la région a énormément besoin. Je fais allusion ici à la région du Lipta Koguma. Il existe également un autre paramètre, le fait que les populations nigériennes sont prêtes à souffrir un holocauste au cas où il y aurait, bien entendu, une intervention. On parle également d'intervention, mais il faut bien savoir que dans un contexte de guerre comme celui-ci, il serait bien pour la CEDAO d'évaluer, bien entendu, les forces du camp d'en face. Et pour le moment, la CEDAO n'arrive pas à évaluer exactement quel serait le jeu d'alliance qui est derrière le Niger. En d'autres termes, si la CEDAO en est consciente, je crois qu'elle a du mal à vouloir décidément mettre en place cette intervention militaire. On comprend que, et de plus en plus, la CEDAO prêche l'option militaire parce que probablement, possiblement, elle aimerait plutôt s'étendre sur le terrain diplomatique. Oui, la rencontre de Niamey peut fortement dissuader la CEDAO si, au-delà de cette réunion, on prend en compte le fait qu'il y a une population qui est décidée et qui est derrière son leader. Alors, justement, si on va un petit peu plus loin, si la CEDAO décide finalement d'intervenir, concrètement, quel rôle pourrait jouer le Burkina Faso et le Mali ? Alors, on voit très bien que le Burkina Faso et le Mali ont pu acquérir ces derniers temps l'armement de très très bonne qualité. Il faut aussi dire que le Niger, qui est un pays extrêmement grand, vaste, plus d'un million de kilomètres carrés, a besoin que les deux autres bras venant du Burkina Faso et bien entendu du Mali, puissent l'aider dans sa perspective de défense au cas où il y aurait une attaque de la CEDAO. Oui, le Mali est profondément rompu à la tâche en ce qui concerne la lutte contre le dihadisme notamment, mais le Mali bénéficie surtout d'un armement ressent et de puissantes capacités qui pourraient être d'une efficace utilité en faveur du Niger. Le Burkina Faso est également rompu à la tâche. Ce pays a également avec lui, au-delà de l'armement, une puissante volonté d'accompagner ce vaillant peuple du Niger. Alors, un dernier mot concernant le Mali, justement. Alors, on parle de, voilà, du Mali qui viendrait en aide au Niger voisin, mais le Mali, en ce moment même, a des difficultés sur son propre territoire. On pense aux événements de Tombouctou en ce moment. Oui, il faut bien comprendre que le Mali est profondément perturbé si ce n'est au centre du Mali, notamment dans les localités des Badiangara, Bankas et Consort, de même que dans le nord du Mali, vous l'avez évoqué avec la région de Tombouctou. Mais, c'est qu'il faut également retenir, au-delà de la capacité ou alors de la relative puissance de feu du Mali, on est aussi dans une perspective de symbole. Le fait que ces trois pays soient réunis aujourd'hui montre bien entendu que des pays africains peuvent, s'ils le souhaitent, mettre en place une dynamique qui viserait à résoudre les problèmes interne aux africains. Donc, c'est vrai, vous l'avez dit, le Mali est perturbé, mais il y a une puissance de feu, mais surtout le symbole à un moment donné où l'Afrique noire francophone en ce qui la concerne a envie de renaître de ses cendres. Elle a envie d'être le centre de gravité de son propre développement ou alors plus précisément être à l'origine du retournement postcolonial tel qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Monsieur Yombi, merci beaucoup pour votre analyse. C'était Eric Yombi, consulté. N'oubliez pas, n'oubliez pas, continuez, 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 continuez. Merci.